Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour le lancement d'un nouveau let's play. Nous sommes sur un petit jeu indépendant qui s'appelle Fez et qui est un jeu de réflexion plateforme. Mais vous savez que j'adore les jeux de réflexion et pour le coup celui-ci me fait de l'oeil depuis un moment puisque la mécanique est vraiment très originale. On va certainement voir ça aujourd'hui. C'est un jeu qui est sorti en 2012 et qui a été porté sur plein de plateformes au fil des années. C'est développé par Polytron et édité par Trapdoor et donc c'est un jeu qui va jouer sur la 2D et la 3D. Et de toute façon je pense qu'on va nous le montrer aujourd'hui clairement. Et donc on va lancer le jeu mais déjà on peut voir que dans le titre il y avait déjà un peu de la 2D, 3D, on ne savait pas trop. On est parti du coup, nouvelle partie. Et donc on y va, on y va, on y va, on fonce. Donc c'est un jeu qui est pixelisé mais vous allez voir, il y a un petit plot twist. Il y a un petit plot twist. Alors du coup, voilà, nous sommes donc au contrôle de ce petit personnage blanc qui s'appelle Gomez si je ne me trompe pas. Et donc là on a l'air d'être dans notre petite maison. Et bien écoutez, on va appuyer sur haut pour passer une porte. Oui, on va sortir. On va sortir, on va sortir. Wow, il fait beau. Il fait beau, il faut beau. Et les couleurs, c'est très coloré. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est vrai que le jeu m'a attiré pour plusieurs choses. Il y avait un aspect réflexion. A priori, les puzzles sont très très bien faits. Et effectivement, c'est bien coloré. Donc j'aime beaucoup. En tout cas, ça promet une bonne petite ambiance. Ok, très bien. Dirige-toi vers la boîte aux lettres. Ok, donc en fait là, c'est un truc qu'on vient de nous livrer, c'est ça ? Appuie sur X pour lire ton courrier. Ok. Cher Gomez, retrouve-moi en haut du village. J'ai quelque chose à te dire. C'est un jour spécial. Geyser. Ok, très bien. Appuie sur A pour continuer. Très bien. Très bien, très bien. Bon, donc nous sommes effectivement dans ce petit village. Et du coup, on a des gens. Est-ce que je peux leur parler ? Est-ce que je peux leur parler ? Ah oui, Gomez. Gomez. Ok, salut Gomez. Ok, d'accord, très bien. Je pourrais courir toute la journée. En fait, c'est ce que je vais faire. D'accord, très bien. Ben allez-y, courez. Faites-vous plaisir. Et donc, utilise un pour regarder autour de toi. Ah oui, d'accord. Ok, je peux bouger la caméra. Appuie sur B pour parler aux villageois. Ouais, ben du coup, c'est exactement ce que je viens de faire à l'instant. Alors, ok, très bien. Et du coup, je peux sauter un petit peu ici. Bien, bonjour. Quelle est ta forme préférée ? Moi, c'est le carré, pas le cube. Ça, c'est sûr. Parce que ça n'existe pas. Ah ben non, les cubes, ça n'existe pas. On est dans un monde en 2D, là. Hop, on est dans un monde en 2D. Les cubes, qu'est-ce que c'est que ça ? N'importe quoi. Alors, maintien le haut et... Ok. Ok, très bien. On peut monter aux lianes, comme ça. Bien. Bon, ça nous montre un petit peu... Euh... Le... Comment dire ? Les mécaniques. La réalité et la perception. La perception est subjective. D'accord, très bien. Bon, de toute façon, nous, il faut qu'on se rende en haut du village. Ça, on l'a vu. Je pense qu'en fait, c'est le monsieur qui a posté une lettre tout à l'heure. Est-ce que je peux parler au chat ? Non, je ne peux pas parler au chat, a priori. Il est en train de chasser un papillon. Bah écoute, chasse un papillon. Oh non, non ! J'ai failli tomber. J'ai failli tomber dès le début. Je ne sais pas si on peut mourir. On verra. On verra, on verra. Est-ce que je peux sauter ? Ah oui, c'est bon. Ok. Oh, il a réussi à se raccrocher. Bonjour. Tu as l'air mignon et tout plat aujourd'hui. D'accord. Bah oui, écoute, je suis tout plat. On peut marcher sur... Ah non, mince. Je pensais que vous pouviez marcher sur la ligne. Bon, c'est pas grave. Bon, on va arrêter de faire des bêtises là, quand même, un petit peu. Hop, c'est moi ou le soleil est en train de... Ah oui, il est en train de faire nuit, là. Attends, faut que j'aille au-dessus, là. Faut que je saute. Ok, donc c'est un peu du plateforme. Mais globalement, l'aspect, c'est surtout de la réflexion. Donc il y aura un petit peu de plateforme, mais ça devrait aller. Alors, aujourd'hui est un jour spécial. L'aventure est là. A toi de jouer, Gomez. Quand tu veux. Tu n'as qu'à... C'est parti ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là ! Qu'est-ce que c'est que cette forme ? Nous sommes dans un monde en 2D. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là, très coloré, ça... Oh là, oh là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Serait-ce ce qu'on appelle un cube ? Bon, vous l'aurez compris, du coup, le jeu... Le jeu va jouer sur l'aspect de 2D, 3D, parce qu'on a tout un monde en 2D. Et en plein milieu, il y a un cube. Ok, alors il y a des écritures très bien. Je ne sais pas. Ça nous parle, mais en tout cas, je ne sais pas lire ça. Je ne sais pas lire le hiéroglyphe, clairement. Clairement. Ok. Alors, je ne pense pas que c'est un bug. Je pense que c'est voulu. Ok. Ah oui, oui, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il a dit. Non, pas du tout. Bon. Ok, très bien. Et là, avec ce gros cube en or, là... Oula. On se fait enlever. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi le monde tourne ? Oh, il y a donc une troisième dimension ! Oula ! Oh, j'ai eu l'impression que mon écran, il était bugué. Ok, ouais, très bien. Je ne sais toujours pas ce que tu dis, mais très bien. Ok. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Oula, qu'est-ce qui m'arrive ? Ok. C'est quoi ce lot de lumière ? Oh oh ! Qu'est-ce que c'est que ce petit truc, là ? En trois dimensions. Ça n'existe pas, la troisième dimension. Et donc, est-ce que vous vous rappelez le nom du jeu ? Le jeu s'appelle Fez. Et donc, ce petit chapeau rouge, là... Eh bien, en fait, ça s'appelle un Fez. Tout simplement. Je l'ai découvert en faisant des recherches sur le jeu. Je me suis dit, mais... Pourquoi, en fait, quand je tape Fez, le nom du jeu, je tombe sur un petit chapeau rouge ? Et bien, voilà pourquoi le jeu s'appelle comme ça. Utilise LT et RT pour changer de perspective. Et alors là, vous allez voir la mécanique du jeu. Regardez. On peut switcher, en fait, de mécanique comme ceci. Ouh là. Wow. Wow, 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 wow. Tout a explosé, là. Oh là, j'ai mon écran qui est bugué, là. Ça fait des... Des petits bugs partout, là. Oh, wow. Oh, non ! Oh, non, mon jeu a planté ! Non, c'est pas vrai. C'est dans le jeu. Oh ! Quoique. Quoique, quoi que. Oh, le jeu recommence ! Bon, je vous avoue, je fais le surpris, mais en fait, vu que j'avais fait quelques tests, j'avais quand même vu ça. Et oui, j'avais trouvé ça super original. En fait, c'est que t'es dans un monde en 2D, et il te rajoute une troisième dimension, et du coup, ça te fait planter ton jeu. Et en fait, ça relance le jeu, et là, on va pouvoir commencer vraiment le jeu. Mais du coup, on a un... On a, comment dire, vu qu'il y avait une troisième dimension cette fois-ci. Ok, donc on commence le jeu. Salut, comment vous allez dans ce let's play ? Hop, sauf que, regardez ce qu'on a sur la tête. C'est le petit chapeau qu'on vient de récupérer, du coup, le petit fez. Voilà, tout simplement. On va pouvoir sortir. Oh ! Et donc, notre monde n'est effectivement pas en deux dimensions. Il y en a bien une troisième. Et là, du coup, on va pouvoir se rendre compte de tout, tout, toutes les possibilités de ce jeu. Gomez, il y a eu un problème. J'ai besoin de ton aide. Je suis là pour te guider. Je m'appelle Dot. L'hexadre... L'hexadre a été fractionné. Tous les fragments ont été éparpillés dans le monde. Tu dois le reformer. Sans cet hexadre, tout s'écroulera. Tu as reçu un don. Un grand secret t'a été révélé. Il existe un monde au-delà de ton village. Et d'autres dimensions que celles que tu connais. Cette porte mène vers le monde extérieur. Mais pour le moment, elle est fermée. Le symbole dessus indique qu'elle ne s'ouvrira qu'une fois que tu auras trouvé au moins un cube. Il y a beaucoup de portes comme celle-ci dans le monde. Chacune requiert plus de cubes que la précédente. Pour atteindre la fin de ce voyage, il te faudra les 32 cubes. Mais tu dois d'abord quitter cet endroit. Ce village abrite 8 morceaux de cubes. Comme celui-ci. Rassemble-les pour former un seul cube que tu pourras utiliser pour ouvrir la porte. Trouve-les. Petit rappel rapide. Les cubes de ray brillants. Très important. Trouve-les tous. Ou l'univers s'effondrera avec toi à l'intérieur. Pas de stress. Et souviens-toi. Utilise RT et LT pour changer de perspective. Maintenant, vas-y. Et donc, voilà. On a notre objectif. C'est simple. Mais au moins, on sait ce qu'on a à faire. Donc, il faut qu'on récupère l'espèce de petits cubes comme ceci. Très bien. Oh, c'est stylé. Donc, du coup, on a des fragments de cubes. C'est ce qu'on vient de récupérer à l'instant. Et donc, il faut qu'on forme un cube avec ça. Et donc, maintenant, soit je reste en 2D comme ça. Mais je peux changer le perspective. Voilà. Et donc là, on a accès à des nouveaux endroits. Ah, du village. Alors, est-ce qu'ils s'en rendent compte, eux, que du coup, on a bougé ? J'ai vu un carré diabolique ! Ok. Ah, il ne me dit rien. Ok, très bien. Et donc là, par exemple, je peux aller derrière. Ce que je ne pouvais pas pour l'instant... Ah, et du coup, là, je les revois bouger. Ah oui, en fait, ils ne bougent pas sur la perspective-là. Ils ne bougent pas. Parce qu'en fait, vu qu'ils vont de gauche à droite, mais sur cette perspective-là, effectivement, on ne les voit pas bouger. Très bien. Très bien, très bien. Donc, du coup, ben voilà. En gros, comment on va pouvoir bouger et un petit peu se déplacer. Et on va essayer de récupérer, du coup, des petits cubes. Alors, je n'ai pas spécialement fait gaffe à ce qu'il y avait. Donc là, vous voyez, par exemple... Ah ben non, je vais dire que je vais être bloqué, mais non. Non, non, non. Mais en fait, là, par exemple, je pourrais monter là et changer la perspective. Et en fait, là, je suis à l'intérieur. Ah, alors, il va falloir que je m'y fasse parce que je pensais qu'on allait être bloqué par le mur. Mais en fait, non, on peut passer carrément. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Joli chapeau ! Très bien. Alors, je ne suis pas rentré dans la maison tout à l'heure. On va peut-être pouvoir y aller. Hop. Et donc, du coup, là, notre première mission, ça va être de retrouver des cubes. Ah ben tiens, il y a justement le cube... L'hexaèdre, c'est ça que ça s'appelle comme ça ? Je peux le récupérer ou pas ? Non, je ne peux pas le récupérer. Ah, attends. Pourquoi ? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Bon, bref. Bref, 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 bref. Ok. Alors, attends. Du coup, là, je peux changer de perspective. Ok. Ok, ok. Alors, c'est moi ou ils ont des petits chapeaux aussi, eux, là-bas, là ? Bah, dis donc. Bah, dis donc, bah, dis donc. Ok. Très bien. Alors, si je rechange de perspective par là... Ok. Là, du coup, on voit d'autres tableaux. Oh ! Et là ? En fait, je peux rentrer... Voilà ! Je peux rentrer ici. Hop ! Un coffre à 13 heures ! Ok. Pour l'ouvrir, place-toi devant et appuie sur X. Ok. Parfait. Qu'est-ce qu'on a dedans, là ? Oh, une clé ! Très bien. Tu as trouvé une clé ? Bien. Les clés peuvent ouvrir les portes fermées, mais tu ne peux les utiliser qu'une fois. D'accord. Très bien. Donc là, vous voyez, au final, on avait vu qu'il y avait un coffre, mais en fait, pour y accéder, on ne pouvait pas. J'étais obligé de venir dans cette vision-là et de passer devant, quoi. Ok. Très bien. Ah, ok. Je me disais tout à l'heure qu'est-ce qui s'affichait. En fait, je peux voir où est-ce qu'on va arriver. Ok. Très bien. Bon, j'ai une clé. Alors, je suppose qu'il y a une porte juste au-dessus, donc c'est pour ça. Je ne peux pas sauter, là ? Je ne peux pas sauter ? Ah mince. Ah, attends. Il faut que je vienne à un endroit où je peux sauter, genre là. Voilà. Et que là, je revienne ici. Ok. Très bien. Voilà. Donc, en gros, on a un petit peu la mécanique, le principe du jeu. Maintenant, il va falloir l'exploiter. Alors, on a une carte ici. Très bien. Oh, il a l'air super content. Voilà. Il a le smile. Il a le smile avec sa carte. Tu as trouvé une carte au trésor. Très bien. Une carte de quoi ? Pour aller où ? Je ne sais pas. Trouve-le par toi-même. D'accord. Alors, est-ce que je peux ouvrir les cartes ? Non. Alors, je me suis planté. Ok. Comment j'ouvre le menu ? Ah, voilà. Parfait. Fragment de cube. Très bien. Ok. Ah, mais même pour changer de menu, c'est pour changer la perspective. Enfin, carte au trésor. Ok. Alors, j'avoue que là, comme ça... Ah, j'allais dire. Est-ce que je peux tourner la carte dans la perspective ? Mais non. Ok. Très bien. Là, c'est quoi ? Les artefacts. Là, il n'y a rien. Ok. Fragment de cube. Bon, écoutez. Pour l'instant, on va rester comme ceci. Partout où on va être, il va falloir tourner les perspectives pour être sûr de ne rien louper. Au final, parce que, mine de rien, là, on pourrait louper des choses. Ok. Alors, on voit qu'il y a encore une carte. Alors, par contre, où est la porte ? Voilà. Et par contre, ouais, on va tout le temps chercher les portes, des trucs comme ça. Très bien. Très bien. Très bien. Hop, je peux passer par la fenêtre. Alors, oula. Je vais dire, je n'ai pas trop tilté par où j'étais passé, là. Ok. Ah, la porte est là, du coup. Ah, mine de rien, je n'aurais pas tourné, je n'aurais pas pu rentrer dans cette maison. Ok. Alors, je ne sais pas si les morceaux de cube peuvent être... Ok, il n'y a pas grand-chose, là. Il n'y a pas grand-chose, mais... Attends. Est-ce que je peux sauter, là ? Non. Non. Parce que je sais qu'à un moment, il y a des petits jeux de plateforme. Alors, est-ce que je peux sauter sur ça ? Non. Non. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas cette maison à quoi elle me sert. Oh là, ce n'est pas ce que je voulais faire. Bon. Écoutez, il n'y a peut-être rien dans cette maison. Écoutez, ça peut être aussi le cas. Ok. Donc là, on va... Oh, bah tiens, il y en a un, là, un bout de cube. Très bien. Ok. Donc là, on a un deuxième morceau. Bien. Bien, bien, bien. Est-ce qu'on en voit... Ah oui, il y en a un au-dessus, là. Il y en a un au-dessus. Oh là, je suis tombé où, là ? Ok. Par contre, ouais. Des fois, je ne vois pas trop, du coup, où on tombe. Mais, ok. Ok, ok, ok. C'est bon à savoir. Alors là, je viens là. Et là, je tourne. Voilà. Je peux retourner. Et en fait, là, je peux rattraper les lianes ici, quoi. Ah, c'est ultra stylé ! C'est ultra stylé. Ok. Donc là, on est de l'autre côté. Ah, j'allais dire, je sais que j'ai vu un... Donc, je vais me mettre là. Et là, en fait, si je fais ça... Ok. Parfait. Parfait, parfait. Et hop, un troisième morceau. Ok, il y en a un quatrième tout en haut. Ok. Et là, il y a ce coffre. Alors, comment je peux y accéder à ce coffre ? Peut-être par là. Oui ! Bien. Ok. Et je peux l'ouvrir, ce coffre ? Ah, il faut que je sois comme ça. Euh, non. Attends. Il faut que je sois devant. Attends. Hop. Est-ce que je peux l'ouvrir ? Oui, c'est bon. Ok. Ok, ok, ok. Kamounou dans ce coffre. Une clé, encore ! Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Euh... Hop. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Alors, j'ai vu qu'il y avait un cube au-dessus. Donc, on va aller le chercher. On va aller le chercher. On va aller le chercher. Tac. Ok. Ok. Alors, je crois que ça, c'est le chemin qu'on avait pris au début. Ok, parfait. Hop. Mais que... Bah, je ne pouvais pas encore bouger. Ok, j'ai quatre morceaux. L'une derrière, on est pas mal, là. On est pas mal. On a la moitié. Il nous en faut huit. Il nous en faut huit. Ok. Et donc, celui-là, ça, ça m'emmène où, ça ? Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Cette maison-là, je ne sais plus si j'avais été dedans. Je ne sais plus si j'étais déjà... Ah bah, non. Clairement, je n'étais pas allé dedans. Alors là, comment on va pouvoir monter ? Ah bah, comme ça, en fait. Tout bêtement. Tout bêtement, tout bêtement. Ok. Ça vient compléter mon cube. Et il n'y a rien l'air d'avoir de plus. Très bien. Donc, du coup, par contre, il faut bien que j'aille dans les maisons. Parce qu'il y a bien des cubes dans les maisons. Donc, c'est bon à savoir. Ok. Par exemple, celle-ci. Je ne sais pas si j'y suis allé. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Oh bah. Allez donc, à toutes les maisons que je vais, il y a un cube. C'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. Il ne me manque plus que deux. Ok. Là, il y a l'air de rien avoir de plus. Bon. De toute façon, s'il y a un cube dans une maison, je ne pense pas qu'il y en ait deux. Je ne pense pas qu'il y en ait deux. Ok. Bon. De toute façon, il n'y a que deux maisons à cet étage-là. Donc, en fait, je vais pouvoir redescendre. Ici, j'y étais allé ou pas ? Est-ce que je suis allé ici ? Hop. Ah bah non. Encore une fois. Très bien. Et bah voilà. Et de sept, il ne me manque plus qu'un. Est-ce possible ? Une nouvelle direction. Ouah. Eh oui. Eh oui, eh oui. Mais du coup, ce que je suis allé voir, c'est que s'ils pensaient tous être en 2D, comment ça se fait qu'il y a du décor sur tous les murs ? Ah ah. Ah ah. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Hop. Alors, attendez. Est-ce qu'on a une autre maison ici ? Oui, j'allais dire. Alors, je ne sais plus si j'y suis allé. Oui, je crois que j'en reviens de celle-là. Ah bah non. Je n'y étais pas allé. Et bah voilà. Le huitième cube. Et du coup, ça a formé... Un cube entier ! Très bien. Enfin, je ne sais pas comment... Non, là, c'était des fragments de cubes. Et là, on a eu un morceau de cube, c'est ça ? Non, comment ça s'appelle exactement ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On nous le redira certainement. Eh bah écoutez, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On va pouvoir ressortir. Bravo ! Tu peux maintenant ouvrir la porte. Allons-y ! Bien. Bien, bien, bien. Alors, attends, parce que du coup... Oh là, je suis bloqué, moi. Ici, je n'étais pas allé non plus. Ok. Là, il y a une maison. Et surtout, j'ai encore une clé, moi. J'ai encore une clé. Ok. Ah, mais c'est lui qui m'a donné le... Ça fait si longtemps. Ton tour est venu. Je suis fatigué. Et puis, avec ce truc à l'œil... D'accord, ok. Et j'avais pas tilté, mais lui, il a un petit fès aussi, lui. Il a un petit chapeau. Ok. Très bien. Donc lui, plus ou moins, c'est... En gros, il nous a donné son... Il nous a fait hériter de son pouvoir, quoi. Plus ou moins. Plus ou moins, plus ou moins. Bon, genre. C'était un cube. Mais c'est impossible. C'était impossible. Les cubes n'existent pas dans cette dimension. Ok. Comment je peux descendre, là ? Voilà. Comme ça. Parfait. Vas-y. Vas-y. Parce que là, il faut qu'on descende tout en bas, là. Ok. Voilà. J'allais dire, là, il y a des lianes. Oula, voilà. Attention. Attention, attention. Vas-y, descends. Descends. Comment je lâche ? Comme ça. Voilà. Très bien. Ok. Ah. Donc là, il faut que je vienne ici. Et que je fasse ça. Voilà. Et donc... La porte s'ouvre. La porte est ouverte. Prépare-toi. L'aventure commence. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Écoute-moi. Je sais que c'est la première fois que tu quittes le village. Alors, si tu te perds, utilise la carte du monde. Appuie sur... Je ne sais pas quel bouton, mais on va le trouver. Pour appuyer la carte. Ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça. Ok. Ok, ok, ok. Alors, attends. Parce que du coup... Wow. La carte est spéciale aussi. Attends, on ne me dit pas que la carte... Ah non, c'est bon. Ok. Donc ça, c'est le village. Ok. Très bien. Ah. En fait, le village, c'est le point central. Et en fait, on va pouvoir accéder à plein d'endroits à partir du village. Ok. Je vois, je vois, je vois. Donc là, on est dans ce monde-là. Voilà la carte du monde. Elle t'indique les endroits que tu as visités. Tu peux zoomer et dézoomer en utilisant... Ok. Les touches. Et pivoter avec LTRT. Chaque nœud représente un endroit dans le monde. Quand un nœud est recouvert d'or, ça signifie que tu as trouvé tous les objets secrets ou passages de ce nœud. Ok. Donc, genre, lui, il est en or parce que j'ai tout eu. Non. Ah, quoique, attends. Il y a des endroits qui ne sont pas en or, en fait. Là, il y a un truc... Il y a un truc caché, là. Ok. Ça nous dit des zones cachées, là. Par exemple, ici. Ici, il nous manque quelque chose. Et ici, il nous manque quelque chose. Mais... Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Portail. Petit portail. Trésor. Cube. Morceau. Ok. Ah, attends. Du coup, c'était quoi ? C'était ça, la touche. Ok. Très bien. Donc là, on est dans ce monde-là. Très bien. Très bien. Très bien. Et vu... Ça, c'est quoi ? C'est... Ah ! Ok. Je peux bouger comme ça. Ok. C'est bon à savoir. Ça peut peut-être donner des indices sur comment accéder à telle ou telle zone. Ok. Et donc là... Ah ! Bah voilà ! C'est ça que j'ai cherché à faire depuis tout à l'heure. Ok. 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 C'est marrant. Ça fait beaucoup... Enfin, ça fait très système solaire. Avec, comment dire, les planètes et tout. Alors. Très bien. Du coup, on va pouvoir monter là. Oh ! Il y a un visage, là, juste au-dessus de nous. Hop. Je ne sais pas si c'est volontaire. Je suppose que oui, quand même. Et donc là, normalement, je peux tourner. Et en fait, tac. Voilà ! Parfait. C'est stylé, ça. C'est stylé, c'est stylé. De toute façon, il va falloir s'y faire. Hop. Alors là, je suppose qu'il faut que je tourne. Et ouais. Et regardez. Et ça, c'est incroyable. Parce que là, on se dit, c'est trop loin, la mouette. Mais si je tourne comme ça, au final, c'est juste à côté. Et je peux faire ça, tout bêtement. Et après, je peux refaire ça. Alors non, pour le coup, ça, ça ne me donne rien. Alors là, j'avoue qu'après, comment je fais ? Ah, mais... Ah, ok. Je pouvais sauter. Alors, attends, je me suis planté. Mais je pouvais sauter comme ça. Ok. Alors, attends, bon à savoir. Parce que moi, je me disais, il y a le mur, du coup, je ne peux pas. Ah, mais non. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mur. Parce qu'en fait, techniquement, on est... On est, comment dire, devant le mur. Hop. Ah oui, il va falloir s'y faire. Parce que là, en fait, techniquement, voilà, on dépasse du truc. Et là, en fait, on vient sauter là. Mais là, si je me remets comme ça... Ah non, là, on est à l'intérieur du mur. Donc ça, là, je ne vois pas comment ça se fait que j'arrive à sauter là. Mais bon, ce n'est pas grave. J'arrive à le faire. J'arrive à le faire, c'est important. Ok. Voilà, il y a des cubes, il y a des cubes. Parfait. Ok. Voilà, c'est pour nous montrer, justement, toute l'étendue de notre pouvoir. Très bien. Hop. Ici. Bien. Ok. Et là, hop. Ok. Et là, celui-là, on le complète vite, par rapport à celui de tout à l'heure. Oh, et là, je peux sauter ici. Magnifique. Ah oui, en fait, il faut qu'on bouge pas mal. Il faut qu'on bouge pas mal. Oh, mais j'ai déjà complété, en fait. J'ai même pas tilté, on a déjà chopé les huit. Génial. Génial, génial. Et donc là... Ouais, le plus simple, c'est comme ça. Donc en fait, oui, il va falloir jouer pas mal avec les perspectives pour, en gros, se simplifier la vie. Parce que je pense qu'on peut globalement tout faire de plusieurs façons. Ok. Et donc là, la porte est ouverte. Il y avait deux cubes affichés dessus. Et ça tombe bien parce que nous, on en avait deux. Alors, je sais pas comment on peut voir ça. Ouais, voilà, c'est là. On avait deux fragments de cubes. Très bien. Et donc, au total, il y en a 32. Ils nous ont dit, c'est ça ? Il y a six lignes. Et il y a six. Six fois six, 36. Mais il n'y a pas les quatre du milieu. Donc effectivement, il y en a 32. Eh bien, écoutez, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Je vous propose, eh bien, c'est que nous, on se laisse ici pour ce premier épisode. Comme ça, ça aura permis de voir un petit peu la mécanique, de découvrir le jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si ça vous plaît, si ça vous semble vraiment original. Et ça a l'air d'être très sympa, en tout cas. Pour l'instant, les mécaniques n'ont pas l'air trop prises de tête. À voir sur la longueur. Mais ça risque d'être très cool. Donc, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Si ça vous plaît, l'arrivée de ce petit let's play. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de notre nouveau let's play sur Fez. Et sur ce, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501